Globalement, la scène compétitive des jeux de combat est connue pour deux choses. D'abord, être une des plus accueillantes, avec des événements organisés dans la vraie vie et une ambiance des plus familières. Et ensuite, elle est connue pour être remplie de sacrés puants. Un affreux préjugé qu'on ne va pas vraiment remettre en cause aujourd'hui avec le jeu que nous allons aborder. Notre histoire commence sur Twitch en 2011. La plateforme s'est ouverte au monde il y a peu et fait déjà ses preuves. Des centaines de contenus différents diffusés en direct inondent les écrans, mais surtout des jeux vidéo. Et plus précisément, de la compétition sur les jeux vidéo. Ce soir, les viewers fans de jeux de combat se massent devant leurs streamers préférés pour observer un duel d'une importance capitale dans le monde de la FGC. Streamé sur Finest K.O. en Californie du Nord, Dacid Bro, le héros de notre histoire, va jouer sa place de numéro 1 contre Koopa, le possesseur de la chaîne. Un 1v1 entre deux compétiteurs de la même région, et pour cause, le jeu sur lequel il se dispute la première place n'est pas encore connu du grand public. Bon, en fait j'en fais un peu trop. Seules quelques centaines de viewers se trouvent sur le stream à ce moment-là. Bien que cela soit un chiffre impressionnant au début de Twitch. Ok, c'est pas Street Fighter, c'est pas Tekken, c'est pas DBFZ qu'on va regarder, vous vous en doutez. Et c'est normal que vous ne connaissiez pas les pseudos que l'on vient de citer. Mais j'ai pas menti, quand je parlais d'un jeu de combat, et nos compétiteurs ne réalisent pas encore qu'ils viennent de mettre en marche l'une des compétitions les plus originales de leur temps, du versus fighting, sur un puzzle game, Catherine. Oh, c'est un pull ! Il est encore essayé de cliquer la scène. Oh ! Oh my god, il peut être terminé ! Oh, il a l'a 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 l'a. Mais avant que la vidéo ne commence, je dois vous parler très vite du sponsor de cette vidéo, Odoo. Et c'est déjà notre deuxième collaboration ensemble, merci à eux. La dernière fois, je vous ai montré la partie création de site web, et bien cette fois, je pense qu'il serait chouette de vous montrer toutes les possibilités que propose Odoo. Odoo, c'est donc une plateforme de gestion qui va vous permettre de gérer vos projets du début à la fin, en s'occupant par exemple de la comptabilité, en passant par le marketing, la gestion de projet, ou bien même avec la création d'un point de vente. Que vous soyez un entrepreneur, un indépendant, ou juste une personne qui souhaite par exemple mieux organiser ses journées ou ses finances, c'est la plateforme parfaite pour ce genre de choses. D'ailleurs, si vous souhaitez juste essayer une des applications disponibles sur le logiciel, comme par hasard la facturation, et bien vous avez juste à cliquer sur Essai gratuit, puis sur l'onglet facturation, et cette application vous sera gratuite à vie. Donc ça coûte vraiment rien d'essayer. D'ailleurs, l'hébergement et le support sont également offerts en illimité. Bref, vous voyez les images défiler par vous-même, c'est un outil assez puissant, et si vous souhaitez en profiter, bah ça tombe bien, parce que le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un oeil, ça me soutiendrait énormément. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le produit et la culture de cette entreprise, ne manquez pas leur événement annuel, Odoo Experience, il s'agit du plus grand événement tech et business d'Europe, alors inscrivez-vous dès maintenant. Sur ce, on peut commencer la vidéo. Ouais, on a bien dit Catherine, le petit frère méconnu d'Altus. Sortie en février 2011, donc seulement 4 mois avant le lancement de la plateforme de streaming Twitch, Catherine, c'est pas très connu à côté de la licence monstrueuse qu'est Persona, quand on est habituellement à un style de jeu tranche de vie et action RPG. Habituellement, Altus nous offre plutôt des jeux sur les thèmes de la psyché et du combat en format JRPG. Mais les voilà qui sortent des sentiers battus avec ce titre assez original. Catherine est bien plus mature dans les sujets abordés, même si la tranche de vie et les mondes parallèles y sont aussi présents comme dans Persona, la comparaison s'arrête là. Notre jeu tourne autour du personnage principal de Vincent, un adulte à la coupe de cheveux négligé, au style de vie peu enviable et alcoolique avec ça, qui semble autant patauger dans ce PMU qu'il abrite tous les soirs que dans sa relation sentimentale avec Catherine, avec un cas. Ouais, ça vend pas du rêve, on a peut-être déjà envie de retourner sur Persona 5, mais il va falloir l'oublier parce que notre Persona ici, c'est lui, cette loque. Et vous plaignez pas tout de suite parce que lui aussi, il a son lot de mondes parallèles à traverser pour affronter ses mois profonds, et dans ces jeux-ci, c'est un peu plus sordide. Au moment de vous endormir, vous plongez dans le monde des rêves, ou plutôt d'indicibles cauchemars. Une montagne de caisses empilées se découpe devant vous et semble vous demander de les gravir. La scène qui vous entoure est des plus morbides, si les chaînes pendues au plafond, les coussins et la tenture rouge qui se présente à vous auraient pu souligner une ambiance des plus voluptueuse, elle se révèle ici plutôt angoissante, peut-être au hasard à cause du sang séché sur les murs. Aussitôt, un gargouillis des plus infâmes résonne dans les profondeurs du gouffre, la première monstruosité du jeu se dévoile depuis les ombres, et vous fait rapidement comprendre le but de toute cette mise en scène. Courir, grimper le plus haut et le plus vite possible pour s'échapper. Si en premier lieu, le puzzle game est des plus candides dans sa difficulté, les choses se corsent bien vite. Comportant huit plateaux différents qui mettent en scène les phases de la réflexion et d'angoisse de notre protagoniste, entendez ici des étapes mentales qui plongent notre personnage dans des questionnements qui impacteront ensuite la fin du jeu. Nous suivons Vincent, qui vient de tromper sa copine Catherine, avec une inconnue qui semble porter le même prénom, à l'exception de la première lettre. Kiproko en pagaille, interrogation sur le mariage, l'infidélité, le couple et la sexualité. Le jeu semble vouloir faire plus que du simple puzzle game, mais malheureusement pour lui, ce n'est pas vraiment la partie histoire qui va accrocher au public. Pour cause, une écriture des plus maladroites et caricaturale, qui plonge l'homme en isio et la femme en objet. C'est pas super bien écrit, c'est pas très intéressant, c'est une sorte d'île de la tentation, mais en japonais. Si notre puzzle game a réussi à côtoyer plus tard des jeux de combat sur la scène compétitive, ce n'est pas grâce à son scénario, c'est un fait. Mais ce n'est pas là l'apanage des jeux de versus fighting, finalement. L'histoire n'a jamais eu la part la plus belle dans les jeux de combat, et si la plupart des développeurs ont tous fini par rajouter un mode d'histoire et un petit peu de lore, dans les faits, le plus important dans un jeu de combat, c'est le gameplay, c'est tout. Sans compter que souvent, ces fameux ajouts de lore sont surtout là, pour faire plaisir aux fans avec du fanservice. Certes, on va pas mettre tous les jeux dans le même panier, mais quand on voit des lycéennes s'affronter dans Dead or Alive sous n'importe quel prétexte, ou encore le travail de design de certaines tenues dans un Tekken, par exemple, on commence à comprendre un peu mieux la stratégie derrière tout ça, et ça ne date pas d'hier. Les attributs féminins généreux, ça fait vendre, et les développeurs y mettent souvent le paquet, en proposant toutes les tailles de bonnet, tous les fétichismes, et malheureusement, tous les âges. Pourtant, savez-vous que les femmes sont plus nombreuses à jouer aux jeux de combat ? Et oui, en 2022, selon le site de statistique Women in Games, 52% des joueurs de tous les jeux de combat confondus sont des femmes. Et c'est normal que ça vous étonne, parce qu'il s'agit seulement de la catégorie non professionnelle, le morceau dissimulé de l'iceberg. Dès qu'on passe sur la scène compétitive, la donnée chute et passe à 7%, et c'est loin d'aller en s'améliorant, tombant à 6% en 2023 l'année suivante. Et encore, je pense que c'est une des catégories où il y en a le plus. Aussi, si le jeu vidéo comporte au départ plus de femmes que d'hommes, une grande majorité d'entre elles n'ont pas accès à la compétition, ou abandonnent simplement l'idée en plein parcours. En règle générale, ce sont même les joueuses qui sont davantage friandes des jeux de combat, avec 65% de gameuses en streaming sur Twitch chaque semaine, et un public largement plus présent pour regarder les diffusions des matchs. Alors pourquoi les femmes sont-elles si absentes dans ce domaine en plein essor ? Nous avons donné quelques indices plus tôt. Catherine et le jeu de combat possèdent la même tare, l'image de la femme. Et c'est qu'une partie du problème. Toxicité en ligne, harcèlement, intimidation, grandes difficultés à se faire prendre au sérieux dans les domaines vidéoludiques récents, tant de raisons qui font que les gameuses préfèrent se mettre en retrait. Dans notre puzzle game, Catherine avec un K et Catherine avec un C sont des stéréotypes. La première est la copine intrusive, sévère, faussement douce, qui finalement vous resserre la bride dès qu'elle en a l'occasion sans vous laisser respirer. On n'est pas loin du style fantasmé du col roulé et du fouet, si vous voyez ce que je veux dire. Et à côté, on a Catherine avec un C, la libertine aux cheveux blonds, à poil sur tous les plans, candide et qui couvre le personnage principal de Modou. Des fantasmes exacerbés, de femmes fatales ou de petites meufs mignonnes, pour faire plaisir à des geeks. Ça dégoûte, et en 2024, on a l'impression de faire un bond 30 ans en arrière. Et là, on parle que du visible, le scénario, et d'un avrant son nom aussi, je vous l'avais dit. Et attention, parce que je m'apprête à vous spoiler salement, je pense pas que ce soit si grave que ça, puisque de toute façon, vous arriverez pas à jouer au jeu, vu qu'il crache constamment, et que de toute façon, je vous conseille pas de jouer au jeu, vraiment, jouer à autre chose. J'ai réussi à trouver un point positif au jeu, c'est qu'il coûtera 20 euros. Alors, pour une dope pareille, c'est un peu cher, mais c'est moins cher qu'un cours de psychologie, et ça tombe bien, parce que Vincent, le protagoniste de Catherine, c'est un exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire dans une relation de couple. Il est alcoolique assez sévèrement, il communique pas du tout, il sait pas dire non, et pire encore, il assume aucune de ses erreurs. Si le jeu essaye de faire germer des bonnes idées, parce qu'il est pas non plus en train de nous dire que ce que fait Vincent, c'est des bonnes choses, il peine à les développer suffisamment. On pense au système d'alignement, qui finalement n'est qu'une bête balance du bien et du mal sans grand contraste, les pseudos choix moraux qui se font dans le confessionnal, au cas où la métaphore de l'hésitation psychique n'était pas assez compréhensible, les passages de fanservice, les discours moralisateurs de vos prétendus amis, ils ne sont que des clichés et des archétypes vus et revus, tout est vide, tout est sans saveur, et encore une fois, si les deux catherine n'étaient pas designées de manière mignonne, le jeu aurait fait zéro vente. C'est quand même dommage de passer à côté des enjeux d'une expérience vidéoludique qui traite de sujets aussi importants, non ? Le problème est là, quand on essaye d'aborder des points matures, sans profondeur, le sujet psychologique passe en retrait, et le fétichisme vient au premier plan. On peut prendre l'exemple de Street Fighter, un des jeux de combat avec sûrement le plus de fanservice. Si notre fameux Street Fighter avait un peu de sérieux, par exemple, on serait pas là à vous mettre constamment sous le nez, les gros pieds de jury dans son kigurumi à moitié ouvert, mais vraiment, un pyjama pour se battre. Déjà qu'elle fait 57 kilos pour 1m65, la faire affronter bison en pyjama alors qu'il fait 110 kilos, c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre. Mais c'est pas si grave, parce que dans Street Fighter, c'est que du fanservice, le jeu derrière, il est bien, et il a pas une espèce de prétention psychologique où il vous fait avoir une relation avec jury. Juste, vous vous tapez dessus. Donc c'est de l'hypersexualisation, c'est pas cool, mais c'est moins grave. Et là où je veux en venir, c'est que les éditeurs et les développeurs, ils le savent très bien. Personne dans le développement de Catherine n'a eu pour volonté de créer un jeu sur l'adultère pour faire réagir les masses. Personne n'a cherché à créer un cadre assez sérieux dans les jeux de combat pour vous faire terminer le mode histoire sur des chaudes larmes ou de vives émotions. Sinon, les trois quarts du budget de Dead or Alive seraient pas assignés à l'animation des poitrines. Alors pourquoi c'est bien le puzzle game et pas l'histoire qui a suscité cet engouement chez les joueurs ? Bon, et bah déjà, pour tous les défauts cités avant, qui pour certaines personnes sont des avantages, ensuite parce que les jeux qui ressemblent de près ou de loin à Persona, la communauté Persona s'en empare, ils sont très actifs et très nombreux, donc forcément, il y a beaucoup de gens qui y ont joué. Et ensuite, les puzzles sont plutôt cool ! Vous commencez en bas d'une pile de blocs, donc il devient assez évident que la sortie se trouve en haut, et un timer se déclenche au début de l'ascension et raye les lignes en dessous de vous petit à petit. En multijoueur, vous rajoutez un adversaire qui a le même objectif que vous, et voici un terrible 1v1 qui se met en place. Le premier arrivé en haut gagne, mais plus drôle encore, celui qui survit remporte également la manche. Ouais, c'est un vrai jeu de combat, comme nous le disions plus tôt. Et vous allez le voir, des façons de mourir, il en existe beaucoup. Ou devrais-je dire, des façons de tuer son adversaire. Afin de grimper, il vous est possible d'entreprendre 3 actions distinctes. Poussez les blocs pour monter, collectez des objets qui pimentent un peu le jeu, et poussez son adversaire. Si vous vous situez au-dessus de lui, et que vous prenez sa place en descendant, vous déplacez automatiquement l'entité à la case disponible suivante, et si c'est le vide, une bouche géante, ou un amas de pique, paf, votre adversaire meurt. Aller jusqu'en haut, c'est bien gentil, mais ce n'est que la première option. Catherine est un jeu agressif qui pousse à l'affrontement entre les deux joueurs, et pour cause en compétition, vous ne verrez que très rarement des joueurs remporter une partie en atteignant le sommet, mais bien plus en pulvérisant son adversaire. Une grande partie de la stratégie pousse au combat. Il existe des pièges sur lesquels il faut rapidement se déplacer sous peine de se faire transpercer, des mâchoires voraces qui vous empêchent de passer à proximité sous peine d'être dévorés, et un système de gravité qui peut vite tourner en votre défaveur si vous vous trouvez au mauvais endroit, au mauvais moment. esquivez, trouvez les bons chemins et ne pas vous retrouver acculé. Au total, c'est plus d'une dizaine de blocs à retenir qui possèdent chacun leurs effets et leurs contraintes. Certains glissent, ne peuvent pas être poussés, se brisent, vous aspirent, explosent ou encore se rebellent contre vous. Autant de façons d'aborder le défi et de pimenter le jeu. Il existe pas mal de maps d'affrontements. 8 pour être précis, avec chacun leurs particularités et rythmes, ce qui pousse les joueurs, comme aux échecs, à utiliser des ouvertures. Pour rappel, les ouvertures sont des suites de mouvements en début de partie pour essayer de dominer la suite du jeu. Sur League of Legends, ça peut être comparé aux Invades. Et sur Catherine, il existe énormément de déplacements de blocs qui peuvent complètement scinder le niveau en deux, forcer toute la pile de blocs à se jeter dans le vide ou encore à accélérer la partie en mettant l'adversaire au pied du mur. C'est une véritable institution qui pousse à la rigueur et au par cœur. Dacid Bro, dont on parlait plus tôt, le dit lui-même dans une interview donnée à Action eSport. Les stratégies sur Catherine s'apparentent beaucoup à du pierre-feuille-ciseau. Pour gagner, il faut savoir utiliser les bons contres au bon moment. En outre, une fois que les stratégies sont apprises sur le bout des doigts et que les adversaires sont égaux en moyen, c'est la vitesse d'exécution qui prime. Si vous connaissez l'univers des jeux de combat, cette histoire de pierre-feuille-ciseau, ça vous montre que Catherine peut vraiment être considérée comme un jeu de combat. Et la rapidité, c'est pas ce qui manque à notre poulain. Parce que David Browelight, alias Dacid Bro, c'est sans aucun doute, à ce jour, l'un des plus grands joueurs de l'histoire de Catherine. C'est un américain, un assez gros twittos, en clair, un bug bien sympathique, et qui encore aujourd'hui ponce le moindre jeu de combat qui lui passe sous la main, un gars qui semble tout à fait normal quand on regarde son compte Twitter, et pourtant, c'est grâce à lui que Catherine est devenu le jeu compétitif qu'il est aujourd'hui. Après des 1v1 en Amérique contre qui veut bien l'affronter, dans des salles qui payent pas de mine, et avec le désintérêt de la plupart des joueurs, notre histoire prend une tournure des plus inattendues. Un courrier, qui vient de l'autre bout du monde, d'Australie pour être précis, arrive dans la boîte mail de Dacid Bro. Un certain Pen7 Ninja qui a assisté à ses streams, pense pouvoir le battre, et est déterminé à traverser l'océan pour le faire. Donc, ce Pen7 Ninja, il est australien, et en fait, ça résulte d'une chose, c'est que ces deux mecs là, ça doit être les deux seuls qui veulent de la compétition sur ce jeu. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que le multijoueur sur Catherine, ça n'existe pas. Pour que deux joueurs s'affrontent, ils doivent se trouver physiquement au même endroit, une manette dans les mains sur le même canapé, cela explique en grande partie l'absence de compétition à échelle mondiale, avantageant plutôt les microcosmes et réduisant dès lors le progrès. Les équipes prennent forme loin des autres et s'entraînent en huis clos. Ce qui, on le sait, n'est jamais très bien dans l'e-sport et n'a jamais été très bon pour progresser. Mais tout ça ne va pas arrêter notre Challenger. Désiré de prouver son talent à tous, Pen7 Ninja va acheter un billet d'avion pour se rendre en Amérique afin d'affronter le grand Dayseat Bro pour remettre en cause son statut de numéro 1. Sur place, on est loin d'une scène compétitive avec spectateurs et présentateurs à la clé. Ça ressemble plutôt à une LAN, avec de la moquette moche sur les murs et deux PC posés sur une table. Mais déjà, des groupes de supporters se forment. Des drapeaux australiens et américains sont brandis, la foule se masse devant ce duel plein de talent et le 1v1 est retransmis sur Twitch. Et là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui prend forme. Officieusement, c'est la toute première compétition internationale de Catherine. Et Pen7 Ninja, il est bon. Il a ce qu'on attend d'un joueur venant de nulle part motivé au point de survoler l'océan pour tâter de l'américain. Un style de jeu unique. Parce que lors de ce match, Ninja sort une stratégie qu'on n'avait jamais vue en Amérique. Les deux moutons se jaugent, se feintent. Et puis très rapidement, Pen7 Ninja semble parvenir à se positionner entre son adversaire et le vide avant de l'immobiliser. On parlait de vitesse d'exécution tout à l'heure et il est assez surprenant de voir deux joueurs s'arrêter totalement de bouger en plein match. Étant donné que normalement, c'est un jeu où il faut toujours rester movible et actif pour ne pas se faire piéger. Enfin ça, c'est ce que le public pense comprendre à ce moment. Coincé entre le vide et son opposant, Dayside Bro semble ne pas pouvoir pousser son ennemi. On l'aperçoit secouer la patte en vain car Ninja connaît les timings par cœur et l'empêche de bouger en appuyant au bon moment sur le déplacement inverse de sa manette. Contraint de rester cramponné à son bloc, il constate les lignes de terrain qui plongent dans le vide seconde après seconde. L'Australien vient de mettre Dayside Bro au pied du mur et au dernier moment quand la ligne s'effondre sur leurs pattes, il quitte in extremis le bord, le mouton chute et c'est game. On aura rarement vu une stratégie aussi vicieuse. Certes, il faut que les conditions soient bien réunies et surtout ne pas se laisser emporter dans le vide au dernier moment mais avec un peu de pratique et quand je dis un peu de pratique, je veux dire beaucoup de pratique, c'est possible. La foule, comme l'américain, découvre une toute nouvelle stratégie en plein direct, tout droit sortie de l'autre côté de l'océan et qui va s'appeler la Cidal Defense. Et avec ça, une évidence apparaît, si le jeu se développe dans le monde entier, c'est sûr que d'autres génies de la stratégie verront le jour. Il faut que le monde voit ça, il faut que ce jeu devienne connu. Et cet engouement des fans, il va commencer à se faire entendre. Atlus va entendre ses appels et va faire en sorte que Catherine soit à l'Evo. Alors si vous savez pas ce que c'est que l'Evo, comprenez que c'est le plus grand tournoi de jeux de combat du monde. Basiquement, c'est comparable aux Jeux Olympiques ou à la Coupe du Monde, mais sur les jeux de combat. Gagner un Evo, c'est l'accomplissement d'une vie pour n'importe quel joueur. Et c'est le 18 juillet 2015 que c'est officiel, le jeu possèdera une scène à l'Evo. Et c'est d'ailleurs Dayseed Bro, qui aura appris de ses erreurs et des stratégies de ninja, qui remportera cette première édition de l'Evo, faisant de lui le premier roi du jeu. Maintenant que c'était fait, ça reste un side-event à l'Evo. Ça veut dire que c'était pas sur la grande scène avec les cadors de jeux de combat comme Street Fighter ou Tekken, et c'était à peine noté sur le StarGG, le site qui répertorie les compétitions de jeux de combat. Se faire une place sur la scène compétitive, c'était pas gagné. Loin de là. Et pourtant, c'est pas sans compter le sérieux et le temps accordé aux joueurs de cette discipline. Après tout, on parle bien d'un jeu ovni, mélange entre otome game, tranche de vie et puzzle, qui a toutes les difficultés du monde à entrer dans une case. C'est l'enfant mal aimé d'Atlus et par-dessus tout, très peu de gens y jouent pour son aspect de duel à cause de l'absence de multijoueurs. Comprenez qu'il faut 4 ans au jeu pour devenir compétitif après sa sortie, bien des titres ont complètement disparu en ce laps de temps, même si certains jeux sont devenus très compétitifs plusieurs années après leur sortie, comme Melee par exemple. Et ça me fait forcément penser à la difficulté qu'a eu League of Legends pour être pris au sérieux. En 2018, pourtant 9 ans après sa sortie, les présentateurs télé prennent encore plaisir à rouler le jeu dans la boue ainsi que ses joueurs, ne donnant aucune valeur sportive et compétitive au titre. On se souvient des débats bien chiants sur les plateaux télé et qui ressemblaient pas mal aux discussions que vous pouvez avoir avec vos parents si vous leur dites que vous allez voir des mecs jouer à des jeux vidéo en compétition. Personne y croit et personne prend ça au sérieux. Et je prends volontairement l'exemple de League of Legends parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus accepté. Ça montre que c'est possible de se faire prendre au sérieux. Dites-vous qu'aujourd'hui, en 2024, on a des associations d'ultra comme le Blue Hall qui existent uniquement pour se déplacer et suivre leur club e-sport préféré. parce que Catherine, c'est officiellement compétitif et c'est grâce à sa communauté. Non seulement sa communauté de joueurs, mais aussi parce qu'il y a des gens qui regardent les matchs. Et ça déroule parce que tant qu'il y a des viewers, eh ben le jeu restera à l'Evo. À l'Evo 2016, Day Seedbro défend son titre et pas contre n'importe qui. Il le défend contre Chris Alden Derfer. Bon, ça vous dit rien, mais si je vous dis son pseudonyme et que vous connaissez la communauté Smash, vous le connaissez peut-être parce que c'est tout simplement TOF. Un des commentateurs sur Melee les plus importants de l'histoire, il a été là depuis le tout début et lui, il se met au jeu en 2016 et il entre dans l'arène. Il apporte avec lui une petite partie de sa communauté, donc la communauté Melee. Et la scène compétitive, elle va atteindre son âge d'or. Ce dernier va même finir vice-champion de l'Evo cette année-là en perdant encore contre Day Seedbro et la scène remporte des pics d'audience jamais vus. Et c'est en 2017, à l'Anime Evo, que notre héros Day Seedbro va faire une étonnante 9ème place. Et si ça remet en cause son invincibilité sur ces 6 dernières années, ça souligne surtout une bonne chose. Il y a des challengers assez bons pour rentrer dans le jeu et offrir le spectacle que le public attend. Ce jour-là, c'est Chasse qui est notre vainqueur, suivi de Jordi, Rob et Sketches. Ce Chasse d'ailleurs, il est assez intéressant. C'est un Américain, ce qui souligne encore une fois la suprématie de ce pays en compétitif. Et sa victoire n'est pas anodine, car après avoir détrôné les meilleurs joueurs du monde, il reste premier pendant 3 années de plus, jusqu'en 2019. Et c'est cette année-là que se trace un tournant majeur pour Catherine. Une annonce des plus singulières se met en place à l'autre bout de l'Evo. Notre jeu arrive au Japon et en grande pompe, s'il vous plaît. Vidéo YouTube et hype au tournant, l'Amérique et l'Australine sont enfin plus seuls à revendiquer la première place sur le titre, mais il y a encore d'autres cadeaux pour les fans de Catherine. Nous arrivons au jour de l'un Saint-Valentin, le 14 février 2019, et quoi de mieux qu'un jeu d'adultère pour fêter nos couples... Euh... Mauvaise ligne. Quoi de mieux qu'un remake de notre jeu compétitif pour faire plaisir à nos joueurs effrénés de puzzle game ? Catherine, Full Body Edition est là. Il s'agit d'une toute nouvelle version du jeu, incorporant dans sa partie histoire un personnage supplémentaire, Rin. Il offre de toutes nouvelles péripéties et fins différentes, en plus d'un remaniement total du multijoueur. C'est évidemment cette partie qui va nous intéresser. Il s'agit et de loin des plus gros changements portés à ce jour sur le 1v1, plein de nouveaux blocs, des nouveaux terrains et une donnée cruciale qui va marquer un changement décisif, l'aléatoire. A l'inverse de spots bien définis sur les anciennes cartes où les objets pouvaient apparaître ou encore de possibilités d'ouverture en fonction de la disposition des cases en début de partie, il était commun de retenir des stratégies et de les appliquer en fonction sur la première version. Le jeu était en quelque sorte une question-réponse où celui avec les meilleurs réflexes sortait souvent vainqueur. Ici, à cause de cette valeur aléatoire omniprésente, il est très difficile de s'adapter. Le snowball, vous entendez le fait de prendre le dessus sur son adversaire et de continuer à grossir, est immédiat. Le joueur qui a l'avantage ne perd quasiment aucune partie et les comebacks sont presque impossibles. Cette nouvelle façon de jouer oblige les joueurs à être bons dès le début et à écraser leurs opposants dans les premières secondes. Les modifications de ce style de jeu sont si grandes que même certaines règles changent comme la perte d'invincibilité lorsque le personnage est accroché à un bloc et toutes ces nouvelles contraintes offrent tellement de changements que la scène compétitive est obligée de scinder les tournois en deux. D'un côté, une compétition de Catherine et de l'autre, une compétition de full body. En théorie, c'est le même jeu mais en pratique, il est très différent et tout le monde n'a pas accepté le changement. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est sur full body que la région de l'Asie va se mettre à briller apportant avec la mise à jour le public japonais. C'est Mekasiew qui va s'illustrer en tant que challenger sur cette partie du monde et ce joueur, il vient pas de nulle part. Compétitant depuis le début dans l'ombre de l'Amérique et de l'Australie, il revient sur le devant de la scène et s'illustre sur full body. Et il va bien le faire comprendre à ses adversaires. C'est son moment de briller, délivrant de nouvelles techniques appuyées par un public solide. Mekasiew devient le nouveau roi de l'e-sport sur son terrain. Mais malheureusement pour lui, ça ne durera qu'un an. Même s'il faut tout réapprendre, les Américains refusent de laisser tomber leurs titres. Dès l'année suivante, l'ascension de Shas et de Michael C. Davis se fait fulgurante et les deux joueurs reprennent la première et la deuxième place de l'Evo 2020. Japon, Amérique, Australie, le monde entier semble bientôt porter ses yeux sur la scène compétitive de Catherine. Les audiences se font de plus en plus massives. L'Evo lui-même apporte à chaque fois une place de plus en plus importante à nos duelistes de talent. À croire que Persévérer aura montré à tout le monde qu'avec de la passion, tout devient possible. Et soudain, le monde se met à l'arrêt total. Un virus fait son apparition, les salles fermes, connaissait la suite et malheureusement, Catherine ne survivra pas. C'est comme ça que ça se termine ? Après avoir sué sang et eau, traversé des océans pour jouer contre d'autres joueurs, monter des fanbases et écrire des histoires, c'est comme ça que ça se finit. Ouais, le coronavirus a mis un sacré coup à la compétition, c'est un fait et dès lors, il est difficile pour le jeu de revenir avec autant de force qu'avant sur le devant de la scène. Mais croyez-moi, quand je dis que les discords, les reddits et les comptes Twitter sont encore là, c'est vrai. Dans l'ombre, les communautés continuent de partager les matchs et d'échanger leur stratégie, les fans ne se laissent pas abattre et profitent de Twitch pour continuer de lier leurs joueurs entre eux. Parce que si Catherine possède ses défauts scénaristiques, le multijoueur aura définitivement laissé une marque indélébile dans le monde de la compétition pour ces gens-là. Et pour ça, pas besoin de scénarios écrits à la va-vite, de remplissage ou de stéréotypes féminins pour le faire vendre. Par chance, les clichés de ce genre commencent à décliner et je vous vois venir avec Stellar Blade, quoiqu'il y aurait réellement des choses intéressantes avec une identité propre. Je pense au remake de Tomb Raider avec Lara Croft ou encore à Princess Peach qui a eu le droit à un jeu plutôt correct sur Switch. Et enfin, le jeu de combat de Riot Games de XKO qui, on l'espère, sera mettre en avant son univers riche au service de la narration et des personnages. Comme vous l'avez constaté, cette vidéo n'a pas pour but de creuser le sujet en profondeur étant un format court, plutôt détente et informatif. Étonnamment, la place de la femme dans le jeu vidéo et plus particulièrement dans les jeux de combat n'est pas un thème qu'on retrouve beaucoup sur YouTube. Je vous invite donc à vous y intéresser. Surtout qu'en France, une des têtes d'affiches du jeu de combat, ça reste une femme. Kayanée. Donc si le sujet vous intéresse, je vous glisse un lien dans la description qui fera une bonne entrée en matière sur le sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se dit à la prochaine !